bienvenue dans cette vidéo alors ici jolien morris et je voulais avec vous voir vous faire une petite proposition en termes et bien de logiciels et de matériel pour justement pouvoir et bien animer vos visioconférences en écrivant voilà avec une tablette graphique alors le trio que je vous propose est composé dans cette vidéo et bien d'une wacom one creative pen donc c'est une tablette qui vous environ pour information 300 350 euros à l'heure où j'enregistre cette vidéo du logiciel zoom pour la classe virtuelle d'accord auquel j'ajoute l'utilisation et bien de powerpoint alors voilà pourquoi j'ai fait le choix de powerpoint et bien puisque c'est souvent un logiciel qu'on va retrouver quand même chez de nombreux utilisateurs donc c'est un setup quelque part c'est un ensemble de logiciels qui voilà qui qui vous concerne peut-être surtout par exemple si vous travaillez notamment à imt atlantique parce que cette vidéo s'adresse essentiellement aux enseignants d'imt atlantique mais pour intéresser bien sûr bien d'autres personnes mais si vous êtes dans ce contexte où vous pouvez utiliser une tablette graphique zoom et powerpoint et bien ça peut vous intéresser alors avoir ensemble toutes les étapes pour justement pouvoir animer comme ça vous classe virtuelle en écrivant en annotant etc alors tout d'abord on va vous allez pouvoir brancher votre wacom alors moi c'est une donc une voie comme ce plutôt que ça pourrait être une tablette évidemment pour cela alors juste spécifiquement pour la voie comme one faites attention il ya un embout avec deux câbles usb il ya un embout usb où il ya une espèce de grande encoche carré on va dire celle ci se branche sur la prise voilà donc sur la prise de votre enfin sur la prise qui est disponible quand vous utilisez votre wacom c'est une prise que vous allez brancher sur le secteur d'accord et ensuite l'autre embout de câble usb bien là vous branchez directement sur votre ordinateur que ce soit un pc ou un mac ça fonctionne de la même façon ensuite il ya également un câble enfin vous verrez c'est un câble avec une un double câble que part de chaque côté il ya un câble hdmi que vous branchez sur votre ordinateur et puis ensuite il ya l'embout qui en usb c'est que vous branchez bien tout simplement sur votre tablette wacom et voilà pour le branchement encore une fois faites attention par rapport notamment câble usb à ne pas vous tromper de côté sinon ça ne fonctionnera pas voilà pour cet aspect simplement pour les branchements notez quand même qu'il va falloir que vous puissiez accéder à une prise pas très loin de vous pour pouvoir bien sûr brancher et utiliser cette tablette vous pouvez continuer ensuite par l'installation des drivers alors pour ça vous allez sur le site wacom download simplement ou vous mettez vous tapez sur google éventuellement driver tablette wacom ainsi vous utilisez encore une fois une voie comme et dans mon cas précis et bien vous pouvez télécharger donc les drivers pour la voix comme moine dtc 133 voilà c'est celle que j'ai choisi qu'on a choisi donc ici à imt atlantique pour accompagner quelques enseignants dans leur cours donc voilà vous téléchargez tous les drivers ça vous intéressera également un petit soft qui va pouvoir gérer on va dire la tablette des installations et c'est ensuite et bien vous démarrez la tablette pour ça il ya un petit bouton sur sur le côté droit de la tablette vous est simplement pouvoir la démarrer de cette manière et vous aurez tout de suite un on va dire il ya un logiciel qui va se démarrer justement lui celle qui va vous permettre de gérer justement cette cette tablette et qui va vous proposer comme ça d'installer pas à pas et bien la tablette notamment en appuyant en mettant votre stylet tout près de l'écran en appuyant sur le bouton droit du stylet etc etc donc on va vous accompagner comme ça papa via ce logiciel je pense pas que ça devrait être une étape trop compliqué ensuite eh bien vous pourriez éventuellement ça c'est un point de détail changer la disposition des écrans en gros si vous voulez la tablette c'est ça comme un deuxième écran finalement au final c'est vraiment une tablette sur laquelle il ya un écran et en fin de compte vous pourriez très bien simplement dupliquer l'écran c'est à dire au répliquer le même écran sur les deux sur votre ordinateur et sa tablette mais de l'absolu vous pouvez également faire en sorte que l'écran soit en dessous votre ordinateur par exemple voilà j'ai mon ordinateur qui est là hop je peux écrire comme ça sur la tablette en dessous c'est souvent une installation qui est faite notamment par les personnes qui font du design qui utilisent beaucoup la tablette ça pourrait être intéressant également avec zoom par exemple vous avez toutes les fenêtres de chat etc en haut finalement et puis en bas et bien vous avez la tablette sur laquelle vous dessinez ça peut être intéressant dans mon cas pour pas qu'on fait complexifier ici la la démonstration ou là ce tutoriel quelque part cette explication on va imaginer qu'on fait simplement une duplication de l'écran voilà on réplique simplement son écran et on va procéder de cette manière donc ça fonctionne également très bien alors peut-être que pour accéder au chat voilà ce sera un peu plus difficile parfois etc mais il n'y a pas forcément de difficulté par rapport à ce que vous faites en général avec avec zoom donc on imagine qu'on duplique l'écran mais encore une fois ce serait quelque part recommandé mais je trouve que ça complexifie un petit peu la tâche pour quelques quelqu'un qui débute un peu de remettre de disposer son écran en mettant la tablette en bas et l'écran c'est à vous de voir plus bien sûr le faire sans aucun souci ensuite et bien ce qu'on fait c'est qu'on démarre évidemment zoom donc la classe virtuelle zoom voilà c'est ça pourrait être sur un autre outil de classe virtuelle mais ce qui est ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut également bien sûr enregistré donc sa classe virtuelle donc voilà dans la proposition je vous fais bien on imagine qu'on donne son cours aux étudiants une action pas forcément tous présents donc on ne souhaite également mettre son cours à disposition des étudiants après ce qui est assez intéressant vous allez voir c'est quand vous avez utilisé comme ça cette tablette vous mettez votre caméra vous enregistrez et bien le fichier de sortie n'intègre uniquement que votre que votre tête finalement que votre vidéo avec la tablette qui enregistre à côté qui écrit ou le diaporama qui défile et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous allez même pouvoir éventuellement bas faire un cours même en solo en quelque part faire un cours uniquement pour la synchrone de cette manière là voilà ça pourrait être encore une fois un zoom avec du monde dedans voilà vous animer une classe virtuelle avec du du synchrone quelque part mais ça pourrait tout à fait vous créez votre petit zoom à vous voilà vous faites votre petite réunion entre guillemets vous l'enregistrer et ensuite vous la rediffusez aux étudiants tout ça fait un scénario plausible et encore une fois la qualité je trouvais est vraiment intéressante alors donc vous démarrez votre zoom avec l'enregistrement ici dans notre scénario et ensuite et bien juste pour information sachez que vous pourriez tout à fait utiliser le tableau blanc de zoom tout simplement un bassard tableau blanc comment comme on l'appelle quand vous faites partager partager mon écran vous avez donc la possibilité de partager voilà vos fenêtres etc et vous avez également la possibilité de créer via cette fonctionnalité un tableau blanc et là vous allez pouvoir dessiner écrire changer de couleur etc il ya quand même pas mal de fonctionnalités intéressantes après ça reste quelque chose d'assez élémentaire en termes de reconnaissance de l'écriture entre guillemets enfin c'est même pas de reconnaissance de l'écriture mais c'est plutôt de l'aspect tactile entre guillemets la pression du style est n'est pas forcément reconnu en fait via ce tableau blanc de zoom mais après encore une fois ce fin ça fait le sauf le job au niveau si vous souhaitez faire des un cours avec ce tableau bon allez-y a pas de problème ça fait le job mais dans ma proposition ici je vous conseille éventuellement si vous avez powerpoint et si vous et pour un point d'ailleurs dans les dernières versions et bien d'utiliser pour un point ce qui vraiment pour le coup ils ont vraiment amélioré cet aspect stylé évidemment vous savez que sur les souhaites à mettre maintenant notamment surface etc on a maintenant le style et c'est donc ils ont bien sûr fait en sorte que tout tout leur suite logiciel s'adapte à c'est à ces nouveaux usages du coup dans powerpoint c'est c'est quasiment de du niveau d'un logiciel de dessin pour le coup bien il va tenir compte vraiment de la pression que vous mettez sur votre style et c'est très précis pour avoir une jolie écriture pour le coup fin c'est que c'est comme si vous écrivez quelque part sur un bout de papier donc du coup c'est pour ça j'aurais tendance à vous recommander plutôt d'utiliser le tableau noir tableau blanc de zoom et bien d'utiliser powerpoint l'avantagent également de powerpoint c'est vous pouvez créer évidemment vos différents slides par exemple qui sont à moitié vide mettons vous avez une je sais pas l'exercice un une image par exemple et puis en dessous vous avez un cadre que vous vous gardez finalement pour pouvoir ensuite à noter les choses pendant votre cours ça peut être sale idée ou pouvait ajouter je sais pas moi un exercice qu'a réalisé un étudiant et vous le corrigez comme ça en live vous pouvez comme ça imaginez créer avant finalement votre votre cours avant de classe virtuelle ou avant votre enregistrement vient de préparer comme ça votre diaporama donc ça c'est un autre avantage par rapport au simple tableau blanc je dirais de zoom c'est pourquoi voilà j'aurais tendance à vous recommander encore une fois d'utiliser powerpoint si vous l'avez évidemment lorsque vous faites c'est que vous animez votre powerpoint avec soit vous dire pouvoir me préparer soit comme ça un diaporama voilà boute de pomme entre qui met blanc quelque part enfin avec un avec un aucun fond pour le coup aucun voilà aucun contenu et en fait ce que vous faites vous créez par exemple comme ça la volée vous pouvez créer voilà quatre cinq slides entre guillemets vide pourquoi pas et puis simplement les diffuser et là vous allez pouvoir écrire directement avec le style est sélectionné en bas à gauche de votre écran sur powerpoint la couleur de votre de votre le stylo vous allez pouvoir choisir d'ailleurs également si vous voulez un fond noir ou un fond blanc voilà tout comme ça pas seulement j'ai souvent tendance à utiliser un fond noir je trouve que c'est moins agressif pour les yeux et d'écrire en blanc donc c'est quelque chose que je trouve intéressant en tout cas pour l'instant après ça vous empêche pas d'utiliser dans votre cas un fond blanc si vous souhaitez il ya aucun souci là dessus c'est simplement là des pratiques vous pouvez tester voilà faites ce que vous préférez en tout cas sachez vous pouvez switcher un inversé les couleurs c'est un mode d'inversion de couleur est passé de noir donc écran noir écrit en blanc au lieu de passer du blanc au noir on écrit en noir simplement en tout cas vous allez pouvoir bien sûr changer de couleur faire un peu près tout ce que vous voulez et comme ça vous allez pouvoir voilà passer d'un style à l'autre finalement directement avec votre style en appuyant comme ça sur les petites tâches de retour moyen et petit à petit d'apprendre mais ça se prend assez vite et ce qui va être intéressant c'est que et bien une fois que vous avez quitté pouvoir pas être proposé en fait d'enregistrer finalement ces slides les modifications qui ont été apportées notamment sur ces slides c'est important que vous mettiez sur vous évidemment si vous voulez ensuite rediffusé aux étudiants et bien le contenu de votre cours voilà une fois et bien que tout cela est fait et bien quand vous quittez zoom finalement automatiquement la classe virtuelle ou votre votre enregistrement va être enregistré donc au format vidéo sur votre ordinateur ou bien sur le cloud si vous avez une licence voilà où tout ça peut être envoyé directement sur le cloud et vous pouvez mettre ensuite cela à disposition des étudiants alors ça vous empêche pas de faire un petit montage si vous voulez mais dans la logique ce que je vous conseille vraiment c'est voilà encore une fois n'est pas on n'est pas sur quelque chose de parfait d'accord vous aussi c'est un c'est une classe virtuelle que vous rediffusez à vos étudiants voilà ils vont simplement avance rapide pour arriver exactement à l'endroit où la classe commence et termine je dirais il n'y a pas forcément besoin de faire de montage si vous voulez faire des montages vous pouvez y aller évidemment mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que la qualité est vraiment assez 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 bluffante d'ailleurs je trouve encore une fois avec avec cette utilisation de powerpoint ce côté très précis le fait que vous m'intègre directement votre caméra du coup ça simplifie aussi la démarche de création et puis voilà il ya le son de votre votre micro simplement et vous écrivez quelque part ça fait le job c'est pas la plus belle vidéo de voilà de c'est pas comme ça que vous serez vous soyez pas entre guillemets youtube heures vous avec une avec une vidéo de cette qualité mais pour faire un cours je trouve que c'est amplement suffisant et ça fait encore une fois vraiment le job et c'est vraiment l'intérêt c'est que votre cours soit encore une fois c'est que le contenu soit intéressant évidemment après le mail le son est de bonne qualité ce qui est le plus important ce qui compte principalement dans un support comme ça numérique multimédia vous allez faire c'est la qualité du son et la vidéo est bien et tout à fait tout à fait agréable quelque part à consulter donc il n'y a pas de souci donc voilà c'est pour ça je voulais vous proposer un petit peu ce ce setup donc encore une fois un wacom one créatif peine si jamais vous avez une tablette pour moi j'ai testé je la trouve très bien en tout cas je suis satisfait de ce produit là il y en a d'autres il ya d'xp peigne il ya des cheveux et des tablettes voilà même des tablettes plus classique qui ont pas d'écran ça fonctionne aussi zoom voilà encore une fois pour diffuser et enregistrer sa classe virtuelle et powerpoint et bien pour voilà pouvoir dessiner passer des slides en même temps que c'est voilà un petit peu le setup que je vous ai proposé dans cette vidéo c'était julien maurice et n'hésitez pas bien sûr à liker à partager cette vidéo si elle vous a aidé